Salut tout le monde, c'est Jérémy de Le Calibre. Je vous présente aujourd'hui une montre de chez Beaumet Mercier qu'on retrouve ici. Donc, c'est une Riviera en 42 mm. C'est la référence Riviera 106-60. On a donc un boîtier en acier et une lunette en titane. Tac, ce qui donne cet aspect un peu biton comme ça, assez cool. Monté sur un bracelet caoutchouc. La Riviera, on sent ses aspirations de luxury sports watch. Les vis apparentes, etc. Ça fait cette lunette. Celle-là, elle n'est pas octogonale, mais vous avez compris l'idée. Ça fait penser à la Royal Oak, évidemment. La Royal Oak est sortie en 72. La première Riviera, elle est sortie en 73. Donc, avant, par exemple, la Nautilus, qui s'inspire aussi des designs de Gerald Genta, qui est sortie en 76. Donc, voilà, Riviera, Beaumet Mercier, qui ont été créés en 1830. C'est quand même une vieille maison suisse. Ils ont commencé à se lancer dans le délire de la luxury sports watch, un an après la Royal Oak de chez Odomar Piguet. Donc, ils ont senti assez vite que ça allait devenir quelque chose sur lequel il fallait se positionner. Et donc, elle a évolué avec les années, la Riviera. Et maintenant, cette année, on a, entre autres, cette pièce en 42 mm, acier titane. Moi, j'aime beaucoup les bracelets caoutchouc, donc je suis content de celle-là. Elle existe sur des bracelets acier. D'ailleurs, il y a un autre format ici, que je vous présenterai dans une autre vidéo, qui est sur son bracelet acier. Tac, mais ici, sur du caoutchouc, avec une boucle triple déployante, de chez Beaumet Mercier aussi, évidemment. Assez cool, leur système de changement de bracelet rapide chez Beaum. Tac, juste une petite pression là-dessus. C'est vraiment hyper simple. Ça nous permet de découvrir, par ici, son calibre automatique, avec une petite masse oscillante, gentiment travaillée. On apprend donc que le calibre, c'est du Swiss Made, du automatique, mais on n'en sait pas plus que ça. On sait que Beaumet Mercier fait des mouvements manufactures, mais évidemment, quand c'est le cas, elle communique dessus. Là, on n'a pas l'info. On sait que c'est un 38 heures de réserve de marche. Donc, voilà, pour ce 42 mm. Avec du 28800 alternance par heure, du 4 Hertz. A priori, on est sur de la bas état, mais on n'a pas l'info directe, en tout cas, sur le site. Je vais vous mettre une autre lumière. Tac, histoire de voir un peu à quoi elle ressemble. C'est une lumière un peu différente. Ce fond, enfin, ce cadran, du coup, cadran ardoise, un peu comme ça, satiné et soleillé. C'est comme ça qu'il l'appelle, avec ce motif en vague, qui est propre à Beaumet Mercier. Ce n'est pas une copie du décadrant, que ce soit d'ailleurs AP ou Patek. Ça, c'est vraiment la signature de la Sportswatch. Le show Sportswatch de chez Beaumet Mercier. On va remettre ça. Donc, encore une fois, tac. Une petite pression là-dessus. Tac. Vérifier. C'est bien remis. Nickel. Ça, c'est quand même excellent. Quand on veut changer de bracelet rapidement, ça change vraiment, évidemment, la gueule de la montre en entier. Moi, c'est vraiment un truc qui me plaît. Je vais vous la passer. En essayant de ne pas shooter dans le pied de mon appareil. Tac. Tac. Je ne l'ai pas encore ajusté, mais on voit l'idée. Donc, 42. Tac. En vrai, ce cadran sur les photos, sur le site, les vagues comme ça, je n'étais pas fan. Mais in the metal, comme on dit, quand on a l'entre les mains, c'est une sacrée réussite. Assez bluffant. Je suis assez content de ce rendu. Discret, mais qui a quand même une gueule. Il est clairement présent. Voilà, le caoutchouc. Moi, j'adore ça. Après, il y en a plein qui n'aiment pas. J'entends. Surtout sur les Luxury Sports Watch. Qui veulent rester sur du métal. Moi, je trouve ça excellent comme ça. Avec ce caoutchouc. Tac. On est sur du 10 ATM. De résistance à l'eau. Je vais vous la mettre à 10h10. Tac. Voilà, pour faire un peu honneur à son design, dans son entièreté. Wattier fait 10,66 mm d'épaisseur. Donc pour 42 de diamètre, comme on l'a dit. Merci. C'est une marque pas hyper connue par le commun des mortels, on va dire. Moi, ça n'a jamais été... Ils ne font pas partie de mes montres phares. Mais sérieusement, ces Riviera de cette année, je me tâte à en faire rentrer une ou deux dans ma collection. C'est vraiment, pour moi, une alternative dans les Luxury Sports Watch accessibles. Parce que celle-là coûte un tout petit peu au-dessus de 3 000 euros. 3 150 exactement avec ce bracelet. En prix public. En prix boutique. Voilà. Décoration du calibre assez simple. Pas de fioritures, mais du efficace. Voilà. Riviera. Je vais enlever un peu les traces de doigts. Riviera. Depuis 73, ils ont quand même une légitimité à faire de la Luxury Sports Watch, c'est clair. Chiffre romain en index appliqué, comme ça, on applique. Chiffre romain qui reste vraiment présent sans en faire trop. Non, ce n'est pas une montre minimaliste, c'est clair, avec ce fond, ce cadran texturé comme ça, il y a quand même un travail. Ce n'est pas du minimalisme, mais l'équilibre en tout cas est assez réussi, d'après moi. C'est imposant, à 42 mm, il y a des montres en 42 qui ont l'air plus fines que ça, celle-là, elle a quand même une sacrée présence sur le poignet. Bon, évidemment, quand le bracelet n'est pas à ma taille, ce n'est pas l'idéal, mais voilà, là, on s'en rend bien compte. C'est une sacrée montre quand même, quoi. 10 ATM, 38 heures de réserve de marche. Le petit bracelet, comme ça, à la cool. Parfait pour aller à la plage, à la plongée, bon, pas trop profond, ce n'est pas une montre de plongée, c'est clair, mais voilà, c'est vraiment une sportswatch, à proprement dit. Ce n'est pas une montre au style sportswatch, mais qu'on doit garder au sec. 10 ATM, ça permet largement d'aller se baigner tranquille. Et puis ce mix acier titane, pour moi, c'est vraiment, enfin, ça apporte une polyvalence assez cool pour ce genre de pièce. Titane micro billet, comme ça, je vous mettrai des images, vous les avez vues, mais en macro, un peu sympa. Voilà, le fond est donc en vert saphir vissé, c'est comme ça qu'on voit le calibre en mouvement. Les aiguilles sont dorées, ce n'est pas de l'or, c'est du doré, c'est une couleur un peu rose, comme ça, mais voilà, c'est une aiguille dauphine, qui s'appelle dauphine, comme ça. Puis ce caoutchouc, il a un peu une finition satinée, comme ça. Si on le voit bien, je vais vous remettre un petit coup de lumière, comme ça. C'est vraiment cool. Je trouve ça vraiment efficace. A voir avec le temps ce que ça donne, mais bon, encore une fois, c'est rarement qu'ils ne font pas d'économie de bout de chandelle sur les matériaux. Donc, je suis assez pour leur faire confiance en termes de durabilité. Mais bon, oui, ça vaut le coup de se renseigner un peu là-dessus, d'attendre, de voir ce que ça donne avec les années. Mais encore une fois, c'est tellement facile à changer. Évidemment, les bracelets sont en vente en différentes couleurs sur leur site. Et puis voilà, c'est une bonne image générale de cette pièce, que je trouve vraiment réussie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, comme d'hab. On pourrait faire une vidéo aussi sur la chaîne principale, sur Beaum et Mercier. Si ça vous botte, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, pour la Beaum et Mercier. Il y a un paquet d'autres Beaum et Mercier Riviera dont je vais vous parler sur la chaîne. Donc, je vous laisse aller jeter un oeil. On vous met les liens en description. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Allez, un de ces quatre est calibré. Ciao, ciao. Merci. 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 Merci.